Bonjour à tous, bienvenue sur NGASY TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être restés tous authentiques. Bon, c'est parti, c'est parti à la conquête du YouTube Game. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche s'il vous plaît, c'est très important, merci. Donc, de quoi on parle aujourd'hui ? D'un sujet très sérieux, d'accord ? Alors, nous avons Dieudonné qui clash Soral d'une façon monumentale. Bon, après c'est Dieudonné qui répond à la base aux attaques d'Alain Soral. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont rien suivi au film, je fais un petit résumé rapide. Dieudonné, vous le connaissez tous à peu près, cet humoriste qui a été boycotté par rapport à ses sketchs soi-disant antisémites, etc. Alain Soral, lui qui est connu en tant qu'écrivain, on va dire, parce qu'il a plusieurs casquettes, qui lui aussi a eu des problèmes par rapport à ses propos, on va dire, catégorifiés comme étant antisémites également. Donc, Alain Soral, il a eu plusieurs amendes. Il s'est exilé en Suisse suite à des menaces, que ce soit des amendes, que ce soit des menaces physiques ou verbales, sûrement Natilu, tout comme Dieudonné. Donc, ce qui fait que par la force des choses, ces deux personnages se sont réunis et ont uni leur force, comme ils étaient tous les deux des, entre guillemets, pestiférés du système, de par leurs propos, on va dire, borderline, borderline, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, vous avez tous suivi que Dieudonné, lui, a décidé de faire sa déchouva, c'est-à-dire qu'il a décidé de demander pardon au peuple juif pour tous les corps causés, etc. Bon, maintenant, tout ça, c'est une décision qui lui appartient. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Dieudonné. Je vous invite à aller la regarder, vous voyez sur la chaîne. 3-4 vidéos au plus bas, vous descendez, vous verrez Dieudonné demande pardon aux juifs. Vous cliquez dessus et vous aurez plus de détails, si vous voulez, pour ceux qui veulent en savoir plus et qui sont en retard sur cette histoire. C'est pour ça que c'est sur NGASY TV qu'il faut être, pour être au courant de tout. Je vous le dis toujours, que ce soit foutrape, musique politique, tout ce que vous voulez. Ici, on est à la pointe de la technologie. Ne vous en faites pas, vous êtes au bon endroit. Bon, pour poursuivre notre histoire, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, si vous avez oublié. Alors, on va poursuivre notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est absolument phénoménal. C'est-à-dire, lorsque Dieudonné a fait ses excuses, Soral, lui, n'a pas apprécié. Il s'est senti abandonné, il s'est senti trahi, il s'est senti vraiment complètement désemparé. J'ai rarement vu Alain Soral dans un tel état, dans le sens où Alain Soral a perdu son foie, entre guillemets, ce qu'on peut comprendre. Donc, il s'est mis à clasher Dieudonné, à lui dire, si vous voulez, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en description le clash entier de Soral concernant Dieudonné et le clash entier de Dieudonné concernant Soral. Donc, Soral a commencé à dire que, bon, ben voilà, en gros, Dieudonné, il a perdu ses baloches, il est parti s'excuser, il n'aurait jamais dû faire ça, il a détruit tout son travail, il a détruit toute notre amitié, il m'a déçu. Finalement, en gros, ce n'est qu'un noir comme les autres. Bon, c'est pas ce qu'il a dit, mais ça ressemble à ça. Voilà. Et d'ailleurs, Dieudonné, quand il répond à Alain Soral, il a mis toutes les punchlines où Soral dézingue Dieudonné. Et c'est pour ça que Dieudonné explique dans sa vidéo qu'il était obligé de répondre à Alain Soral. Et attendez, je vous rassure, il a sorti du lourd. Alors, restez bien assis parce qu'il y en avait tellement, je ne sais pas si je vais me rappeler de tout. Alors, le plus important, déjà Dieudonné, qu'est-ce qu'il reproche, lui, à Alain Soral ? Il lui dit, moi, je me suis excusé, j'ai fait ma téchouva. Toi, tu n'es pas content. Nous étions frères. Tu me dis, nous ne sommes pas frères, nous sommes juste des camarades de combat. En gros, tu me renies, tu mets tes distances avec moi, etc. Sauf que Dieudonné aurait apprécié qu'Alain Soral prenne plus sur lui, soit l'appel directement à Dieudonné et s'expliquer en privé, mais venir sur la place publique et essayer d'incendier Dieudonné, je comprends que Dieudonné l'ait mal pris et qu'il ait décidé de répondre. Parce que sinon, s'il ne répondait pas, c'était, je pense, comme s'il donnait raison à Alain Soral. Et donc, je vais mettre un terme au suspense. Il a répondu de la façon la plus, je ne sais pas si je veux dire la plus belle des façons ou la plus dure des façons. Parce qu'il a envoyé des punchlines pas possibles. Alors, dans le genre, lui, Dieudonné qui se défend, qui dit, oui, mais moi, tu me dis que je suis un lâche parce que je me suis excusé. Mais moi, j'étais au front, j'étais sur le terrain. Je ne suis pas parti de la France, je ne suis pas parti m'isoler, m'exiler. En Suisse, comme un loser, comme tu l'as fait toi-même, Alain Soral. Tu t'es moqué de moi en disant que je fais des spectacles dans les bus. Ça, c'est Dieudonné qui s'adresse à Soral. Et Dieudonné lui dit, mais tu étais bien content que lorsque tu devais payer tes amendes, avec justement l'argent du spectacle de mes bus, je te donnais de l'argent pour t'aider à payer tes amendes. Bon, ça, c'est leur conflit entre eux. Mais Dieudonné qui dit, tu m'obliges à régler tout ça sur la place publique, à laver notre linge sale en famille. Moi, je voulais qu'on le fasse en tête à tête, mais non, toi, non. Tu m'as allumé, tu m'as punchliné. Tu as voulu me débunker, et bien, c'est à mon tour de te débunker. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que Dieudonné reproche à Alain Soral ? Il lui reproche aussi, notamment, un moment, je ne sais pas, il parle d'une moto à 100 000 euros. Et Dieudonné qui dit, oui, mais tu te rends compte, Alain, tu as une moto à 100 000 euros. Je ne sais pas si tes donateurs à qui tu pleures tous les jours la misère est au courant que tu avais cette fameuse moto à 100 000 euros. Je ne suis pas sûr que tu aurais toujours autant de dons, etc. Bon, que des punchlines dans le genre. Et franchement, comme je vous dis, je vais vous mettre en description parce qu'il y a eu trop de choses. Je ne peux pas tout vous répéter là ce qui s'est dit, mais ça, c'était, on va dire, les punchlines qui m'ont le plus marqué concernant ce conflit entre eux. Donc, la guerre est ouverte. La guerre est déclarée entre les... Comment je vais appeler ça ? Les meilleurs... Les meilleurs anciens amis qui deviennent les nouveaux meilleurs ennemis. Oh ouais, c'était dur à formuler, mais j'ai réussi à le faire. Donc, maintenant, que va-t-il advenir de ce combat ? Je n'en sais rien. Ce sera sûrement des clashs interposés de temps en temps. Bon, je pense qu'avec le temps, peut-être que les blessures se cicatriseront. Peut-être que de l'eau va couler sous les ponts. Est-ce qu'ils arriveront à mutuellement se pardonner l'un à l'autre après ce clash interposé ? Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça m'intéresse. N'oubliez pas de rester authentique. Ici, c'est NGASY TV, la chaîne du futur. La chaîne où il faut être. Vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. Sachez-le. Nous sommes à la conquête du YouTube Game. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En attendant, je prie pour que Dieu veille sur vous et vos proches. Amen, Amin, Shalom, Pajalou, à bientôt. Restez tous authentiques. C'était un plaisir. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. NGASY TV